Access, les requêtes en QBE. Partie, les requêtes simples. Alors, nous avons fait dans la vidéo précédente une requête qui permettait d'afficher la liste des villes dans lesquelles se trouvaient nos clients. Cela me permet d'obtenir des villes. Elles sont triées par ordre alphabétique et donc regroupées. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de clients qui habitent Aix-en-Provence. Alors, ça c'est un peu problématique. Ce que je voudrais, c'est ne voir qu'une seule fois les villes et non pas les voir X fois. Pour faire cela, je vais fermer cette requête et je vais juste rajouter une option qui va me permettre d'exclure les doubles. Pour faire cela, on ne va peut-être pas la refaire complètement, on va copier-coller cette requête. Pour copier cette requête, je vais faire clic droit, copier, clic droit, coller. On propose de coller la requête. La précédente, c'était la requête 4. Celle-ci, ce sera la requête R underscore S05. J'ai une nouvelle requête qui est strictement identique à la précédente. Je vais basculer en mode création pour exclure ces valeurs en double. Je clique sur la petite équerre. Je suis dans le mode création. Et là, je vais faire apparaître un nouveau panneau que je n'ai encore jamais utilisé qui s'appelle la feuille des propriétés. Elle se trouve ici, dans l'onglet Créer. Créer qui est à droite. Et Feuille de propriétés. Ça fait apparaître un bandeau avec quelques propriétés. Mais si je clique à nouveau dans la zone grise, j'ai tout un tas de propriétés qui apparaissent. Et là, je vais descendre sur la cinquième valeur qui s'intitule Valeurs distinctes non. Et donc, je vais double-cliquer dessus. Ça va le faire basculer sur oui. Et donc, toutes mes valeurs seront distinctes les unes des autres. On va regarder si ça marche. Et effectivement, Aix-en-Provence, je ne l'ai plus qu'une fois. Alors, si on regarde bien, je l'ai en fait encore deux fois. Une fois ici et une fois ici. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai deux fois ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est écrit de manière différente. Une fois avec des espaces, une fois avec des tirés. Donc, pour ACCESS, ce sont deux valeurs différentes. Ce sont deux villes différentes. Donc, cela pose quelques petits soucis. Mais il faut bien faire avec. Puisque pour lui, ce ne sont pas les mêmes chaînes de caractère. On va quand même être satisfait de la liste produite par ACCESS. Puisque là, je n'ai quasiment plus de doubles. Je vais enregistrer cette requête. Et elle s'efface. Donc, j'ai bien ma requête 4 avec les doubles. Et j'ai ma requête 5 sans les doubles. Voilà, j'espère que cette petite distinction sur les valeurs distinctes vous auront pris. Et que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. J'espère vous revoir bientôt.